Au nom de Jésus, nous prions, Père Céleste, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour la réunion des leaders de ce soir. Nous demandons, Seigneur, que tu parles à chaque cœur. Nous prions que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole, mais que nous soyons les pratiquants de la parole au nom de Jésus. Fortifie-nous, donne-nous de l'énergie, revêt-nous de puissance. Et conduis-nous par ton esprit, pour que nous fassions des exploits en ce moment, dans cet âge, dans cette période pour toi, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous considérons 1 Samuel, chapitre 30. Et je vous dis le verset 8. 1 Samuel, chapitre 30, verset 8. Nous avons déjà lu l'histoire. Et nous savons ce qui est arrivé à David et à ses hommes. Les femmes avaient été emportées. Et les enfants, fils et filles avaient été emportés captifs. Et ils ont compris que la ville dans laquelle ils habitaient, Cyclac, avait été brûlée au feu. Ils sont venus à un moment donné dans leur vie, que ces guerriers, ils ont pleuré comme des enfants. À cause de la paix, de la femme, des fils et des filles, qui étaient très précieux pour eux. Garçons et filles sont précieux pour ceux qui les ont. La douleur était insupportable. Ils étaient tristes. Ils étaient paniqués et déprimés. Ils n'ont pas permis, donc, à la tristesse et à l'angoisse d'emporter les meilleures choses. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Si nous ne nous asseyons pas et ne disons pas, qu'est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me sens tel que je suis? À quoi m'adonnes-tu? Il y a des fois, nous allons céder à l'angoisse, à la douleur et à la chaleur. Et au cœur qui ne peut plus rien faire. Mais David consulta en s'encourageant. À se confier en Dieu. Si l'une de ces choses t'arrive et que tu as tristé, tu es peureux, tu dois t'encourager dans le Seigneur. Je crois que nous avons donné un grand amène. Comment alors se fortifier dans le Seigneur? Pense à ce que Dieu est. Pense à la puissance de Dieu. Pense à la provision de Dieu. Pense aux promesses que Dieu t'a données. Et tu penses à ce que Dieu a dit te concernant. Et ces choses seront certainement accomplies. Et donc tu t'encourages, tu te fortifies par ces promesses. Ce que tu diras aux autres. Ce que tu prêcheras aux autres. Ce que tu demanderas aux autres de faire à un moment pareil. Prêche-le à toi-même d'abord. Et par coup la parole de Dieu considère ses promesses. Et ramène ses promesses dans la prière. Finalement la prière. Il a demandé au Seigneur. Alors il s'est relevé. Il s'est encouragé. Maintenant il a prié. Et il devait poursuivre. Voyez le verset 8 encore. David consulta l'Éternel. Il a prié à Dieu. Il a demandé les conseils de Dieu. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Il voulait l'assurance. Que le Seigneur sera avec lui. Et le Seigneur sera avec toi. Sa présence sera avec toi. Sa puissance sera avec toi. Et l'Éternel lui dit. Poursuis. Car tu molares. Tu atteindras. Et tu délivreras. Alors nous voyons. Le guide divin. Et nous voyons la vision que Dieu lui a donnée. Qu'il devait poursuivre. Et qu'il allait atteindre. Je vous lis maintenant Proverbe. Chapitre 29. Proverbe. Chapitre 29. De Proverbe. Verset 18. Proverbe 29. Verset 18. Voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit dans le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de vision. Le peuple est sans frein. Les fils et les filles ont été emportés captifs. Les femmes ont été prises captives. La ville avait été brûlée. Si cela ferme nos yeux. Si cela vraiment ferme nos yeux. Notre vue. Et que le peuple levé les yeux. Pour voir le danger. Pour voir les difficultés. Pour voir le découragement. Pour voir toutes les impossibilités autour de nous. Et que nous avons perdu la vision. Et que nous avons perdu notre vue. Et que nous avons perdu notre pensée. Que nous avons perdu le coeur. Que nous avons perdu le courage. Et maintenant il n'y a plus de vision. Là il n'y a pas de vision. Le peuple périt. Maintenant si David avait croisé les bras. Pour dire. Que puis-je faire ? Ils sont partis. Ils sont perdus. Ils sont emportés captifs. Qu'est-ce qui arrivera ? Ces gens se périront. Mais maintenant. Il est venu au Seigneur. Il est allé à Dieu dans la prière. Et l'Éternel lui a dit poursuivre. C'est la vision qui nous dit. Ce qu'il faut poursuivre. Comment poursuivre. Et quand est-ce qu'il faut poursuivre. Mais quand il n'y a pas de vision. Le peuple périt. Mais. Mais heureux. C'est quoi la loi ici ? La parole de l'Éternel. Et quelle est la parole de l'Éternel ? C'est cette parole. Poursuivre. Et il a obéi à cette parole. Heureux. S'il observe la loi. La parole qu'il entend de Dieu. La parole de Dieu en ce moment est. Poursuit. Pensez à cela. Pensez à cela. Commandement 1. 1. 3. 3. 4. Grand. Ça ce n'est pas la parole. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Grand. Ce n'est pas encore la parole. La parole est. Dites-moi. Poursuit. Et celui écoute cette loi. Cette parole. En ce moment. Quand le courage manque à tout le monde. En ce moment. Quand il semble que tout était sombre et noir. Et que la parole de l'Éternel lui est parvenue poursuivre. Parce que tu atteindras certainement et tu les atteindras et tu recouvriras tout ce que tu as perdu. Et il a obéi et il était devenu homme d'homme heureux. Comme tu seras heureux toi-même. Parce que l'Éternel changera tout chose au nom de Jésus. Acte 26. Acte 26. Verset 19. En acte chapitre 26. Verset 19. C'est pourquoi Ouro Agrippa. Je n'ai point résisté à la vision céleste. C'est que David a reçu cette vision du ciel. Une parole du ciel. Une directive du ciel. Une directive du ciel. Par rapport à ce qu'il faut faire. Poursuit. Et tu vas certainement atteindre. Tu vas recouvrir toute chose. Ce soir nous examinons ce mot. Et de ce verset que j'ai lu. La poursuite. D'une vision divinement guidée. La poursuite d'une vision divinement guidée. La vision que Dieu nous montre. La parole qu'il nous donne. Et le devoir qu'il nous confie. Et il nous dit que nous devons poursuivre. Et notre vie doit être une vie de poursuite active. De poursuite pratique. De poursuite passionnée. Une poursuite passionnée. Focalisée. Nous savons ce que nous voulons. Ce que nous cherchons. Et nous allons poursuivre et recouvrer au nom de Jésus. Il y a trois choses à considérer. Premièrement. La poursuite du leadership avec vision. La poursuite du leadership avec vision. Tu es un dirigeant. Tu es un leader. Tu dois avoir une vision. Et la vision doit être donnée par Dieu. Et émanée de Dieu. Et la vision doit être pratique. Elle doit être quelque chose de définie. Dieu a dit. Voici ce que tu dois poursuivre. Et de façon pratique. Active. Dynamique. Tu dois poursuivre cette vision. La poursuite du leadership avec vision. Deuxième point. Les profits. De vivre avec vision. Les profits. De vivre avec vision. Il y a des gens qui n'ont rien pour lequel ils vivent. Mais. Quand vous avez une vision pour laquelle vous vivez. Les profits qui en découlent. Les avantages qui en découlent. Les privilèges qui en découlent. Vivre avec la vision. Troisième point. La promesse pour les leaders avec vision. La promesse. Pour les leaders. Ayant une vision. Premier point. C'est quoi déjà? Dites-le à haute voix. Dans l'unité. La poursuite du leadership. Avec une vision. Premier Samuel. Revenons au chapitre 30. Verset 8. David consulta l'éternel. Dix ans. Poursuivrai-je cette troupe. La question est. Par rapport à sa question. Pourquoi poser cette question? Qu'est-ce qu'il voulait poursuivre? Quel était l'objectif? Quelle était l'intention? Parce que les fils et les filles. Avaient été emportés captifs. Et quand il dit. Poursuivrai-je cette troupe? La raison est. Je veux recouvrir les fils. Je veux recouvrir les filles. Qui ont été emportés captifs. Maintenant les femmes aussi avaient été emportées captives. La raison pour laquelle je posais la question. Et nous devons donc recouvrir les femmes. Les femmes. Comment pouvons-nous les recouvrir sans la poursuite? Sans poursuivre cette troupe? C'est pourquoi il dit. Il demande. David consulta l'éternel. En disant. Poursuivrai cette troupe. Il voulait recouvrir tous les hommes. Hommes, femmes, garçons, les fils et les filles. Garçons et filles. Qui avaient été emmenés captifs. Et c'est pourquoi il demande. Poursuivrai-je? Alors quand nous parlons de la poursuite. Du leadership. Et il y a une vision. Quelle est la poursuite? Premièrement. Cherchez les fils et les filles. Emportés captifs. Cherchez les fils et les filles. Emportés captifs. Ça c'est la vision. Ça c'est la poursuite. C'est ce que vous cherchez. Regardez autour de vous. Pensez aux fils et aux filles. Autour de vous. Et est-ce qu'ils sont emportés captifs? Est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce qu'ils sont dans le pays voisin? Est-ce qu'il y a des fils et des filles prodigues? Est-ce qu'ils font part de vos enfants? Est-ce que ce sont même vos propres enfants? Ou même des enfants nés dans cette église? Est-ce que certains sont des garçons et des filles? Et des filles et des filles que nous connaissons. Et ils sont emportés captifs. Quel est le type de captivité dans laquelle ils se trouvent? La poursuite du leadership ayant une vision. Cherchez ses fils et cherchez ses filles. Qui sont emportés captifs. Et deuxièmement, cherchez les femmes captives. Est-ce qu'il y a des femmes? Certaines de nos femmes. Est-ce qu'il y a des femmes? Certaines de nos frères. Est-ce qu'il y a des femmes? Certaines de femmes de l'église. Est-ce qu'il y a des femmes? Des femmes de l'église. Qui sont emportées captives. Et nous savons que l'ennemi est rentré. Et maintenant, elles ont emportées captives. Et elles ne sont pas au centre du royaume de Dieu. Là, elles doivent être. Quelle est notre vision? Cherchez ses femmes. Ses épouses et femmes captives. Troisièmement. Est-ce qu'il y a des veuves dans l'église? Qui ont été emportées captives. Qui sont emportées captives à cause de la condition dans laquelle elles se trouvent. Les femmes. Elles sont femmes. Elles étaient une fois épouses des hommes. Peut-être dans l'église ou hors de l'église. Mais maintenant, elles sont emportées captives. Et à cause de cette captivité, elles ne sont pas totalement dans le royaume. Même si vous les voyez physiquement. Mais elles sont perdues spirituellement. Quelle est notre vision? Quelle est notre poursuite? Chercher les femmes, les veuves captives. Quatrièmement. Chercher à recouvrir les hommes captifs. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont aussi emportés captifs? Parce qu'il y avait aussi des hommes dans la ville. C'est seulement que les femmes et les fils et les filles étaient réellement annoncés ici. À cause de la place qu'ils occupaient dans le cœur de David et de ses hommes. Mais les hommes également qui étaient emportés captifs. Nous devons les rechercher. Et la poursuite du leadership ayant une vision. C'est que nous devons chercher à recouvrir les hommes captifs. En général. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont emportés captifs? Est-ce que la vision que nous avons? C'est de chercher les âmes captivées et les ramener au Seigneur. Considons-les un premier moment cherché qui maintenant, dites-moi, les fils et les filles emportés captifs. 1 Samuel chapitre 33 et 4. Alors David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elles étaient brûlées. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple, qui étaient avec lui, élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Pensez à tes fils, pense à tes filles et pense à la conscience spirituelle en ce moment dans laquelle ils se trouvent. Est-ce que Satan les a emmenés captifs? Est-ce que les démons les ont pris captifs? Est-ce que l'apparence les a pris captifs? Est-ce que l'occultisme les a emmenés captifs? Est-ce que l'internet les a emmenés captifs? Est-ce que la société les a emmenés captifs? Et même si tu les vois physiquement, mais ils ne sont plus dans le Seigneur. Et ils ne pratiquent pas la foi que tu as. Tu sais qu'ils se sont égarés. Tu sais qu'ils sont éloignés du Seigneur. À un moment donné, ils étaient avec toi spirituellement. Mais ils ne sont plutôt avec toi aujourd'hui. Nous devons les chercher. Pas seulement qu'il y ait des fils et des filles. Ils peuvent ne pas être vos enfants, vos fils et vos filles biologiques. Mais vous savez qu'ils sont perdus, ils sont emmenés captifs. Et le Seigneur dit, vous aimez les autres. Quand vous devez vous aimer vous-même. L'implication donc est-ce que vous aimez vos fils et vos filles. Vous devez aimer aussi les filles des autres. Quand vous aimez vos propres fils et filles. Et dans ce cas donc, alors s'ils sont perdus. Alors dans l'occultisme, s'ils sont perdus. Dans toutes ces gangs. S'ils sont perdus dans toutes ces mauvaises choses de notre temps. Comme cela a fait mal à David. Et cela a fait mal aux hommes qui étaient avec lui. Que leurs fils et leurs filles étaient perdus, emmenés captifs. Alors ça doit te faire du mal. Que ses fils et filles, qui sont perdus. Alors les enfants autour de nous. Ceux qui sont autour de nous. Quel est notre souci en leur faveur? Et c'est là ce qui doit être priorité dans notre vie. Voyons Lamentation. Lamentation 2. Versets 18 et 19. Lamentation chapitre 2. Lisons le verset 18. Voici le monde. Voici la vision. Voici ce que le Seigneur dit. Et voilà pourquoi nous devons poursuivre. On dit. Leur cœur crie à l'Éternel. Oh, muraille de Jérusalem. Mure de la fille de Sion. Verset 18. Répands jour et nuit. T'es torrent de l'arme. Lamentation 2. Verset 18. Ne te donne aucun relâche. Et que ton œil n'ait point de repos. Pourquoi? Voyons le verset 19. Lève-toi. Pousse tes gémissements à l'entrée d'éveil. De la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau. En présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui. Pour la vie de tes enfants. Fixez vos filles. S'ils ne sont pas sauvés. S'ils ont rétrogradé. S'ils sont allés dans le pays lointain. S'ils ne sont plus dans le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que ton cœur est consainé? Et ton cœur ne saigne pas. Ne pleure pas. Ce n'est pas comme ça David a abordé la situation. David et les hommes. On pleure jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Mais ils ne sont pas seulement arrêtés là. Ils sont allés vers Dieu. Pour nous voulons faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose de façon pratique. Afin que tu puisses les atteindre. Et que tu les ramènes. Alors il dit. Qui meurt de fait au coin de toutes les rues. Voyez. Joël. Au chapitre 3. En Joël au chapitre 3. Lisons le verset 3. Joël 3 verset 3. Pour voir ce que le Seigneur dit. Joël 3 verset 3. Lisons. Joël 3 verset 3. Pour voir ce que le Seigneur déclare. Ils ont donc les fils. Est-ce que vous avez jamais lu le trafic des enfants aujourd'hui? Des filles? Des adolescents? Est-ce que vous avez une fois lu l'histoire? De ceux qui prennent ces filles ou ces jeunes garçons. Et on les envoie dans la prostitution. On les envoie dans l'immoralité. Afin qu'ils puissent tirer de l'argent de ces enfants. Et ils ne font passer pas des voies difficiles pour les envoyer quelque part. Dans un pays où ils vont faire du mal. Il dit ici dans le verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Et parfois, ils ont même pris les enfants de ceux qui sont des chrétiens. Et on leur dit, oh tu connais l'économie, vous connaissez la récession. Si nous prenons ton garçon, prenons ta fille. Maintenant, nous les aménons dans un autre pays. Il y a du travail là-bas. Nous allons tout planifier. Et ils arrangent toutes choses. Et ils amènent ces adolescents et ces garçons. Ces filles adolescentes. Seulement arrivés là-bas, ces garçons, ces filles vont servir comme des esclaves. Et ils vont servir comme toutes ces choses immorales. Et ils trouvent de l'argent. Et les parents ont perdu ces enfants. Et les soyadés, voici la condition. Les garçons sont perdus. Les filles sont perdus. Et les adolescents sont perdus. Ils sont égarés. Et ils doivent être préoccupés de leur situation. Et les recherchent deuxièmement les femmes et les épouses. Revenons en 1 Samuel au chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30. Nous avons ce ministère qui touche les jeunes. Combien de jeunes touchons-nous? Combien de jeunes qui ne parlent encore le Seigneur? Cherchons-nous à atteindre. Ceux qui ont entendu, entendu, entendu. Dieu merci pour les jeunes qui sont nés de nouveau. Dieu merci pour les jeunes qui sont sauvés. Mais ceux qui ne sont pas encore sauvés dans nos rues. Alors, nous ne laissons pas ça seulement dans la main des jeunes pour qu'ils aillent les prêcher. Tout le monde doit être préoccupé. Des garçons et des filles. Nous devons donc les poursuivre. Ça, c'est la vraie vision. Et ça, c'est la vraie poursuite. Ça, c'est la vraie œuvre qui nous a confiée à accomplir les femmes et les épouses. Voyons 1 Samuel, chapitre 30, verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leur femme. Voyez cela. Et leur femme. Maintenant, si ta femme se retrouve dans une situation pareille. Et a été amenée captive. Combien de fois seras-tu préoccupée? Bien sûr. Tu seras très préoccupée. Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. Aime la famille d'autrui comme tu aimes ta famille. Sois préoccupée de la situation des femmes d'autrui qui ont été emportées captives. Emportées captives à la drogue. Emportées captives par Satan. Emmenées captives par... Quelle que soit la personne qui les amène captives. Voyons le verset 5. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Ça, ce n'est pas un moment d'argumenter. Ah, ce n'est pas un truc doctrinale. Est-ce que David devait marier deux femmes? Nous savons ce que la part de Dieu dit. Que le roi... Qu'il est devenu roi? Qui doivent considérer la parole de Dieu. Ça, c'est d'Eternom 17. Et il ne doit pas multiplier les femmes pour eux-mêmes. Mais ce que nous devons noter, c'est... David avait appris ces deux femmes. Et ces deux femmes avaient été emmenées captives. Ça, c'est son âme. Voici donc deux âmes. Nous ne parlons pas de la tortrine. Nous parlons maintenant que ce sont des gens qui ne vont jamais mourir devant le sens que leurs âmes sont éternelles. Elles vivront éternellement ces âmes. Soit en enfer, soit au ciel. Quelqu'un est une deuxième femme. Quelqu'une est une troisième femme. Quelqu'une est d'un dixième femme. Mais ce que nous voulons noter, elle est emmenée captive. Que devons-nous faire? Est-ce que tu es sélectif dans les personnes que tu prêches? Nous devons atteindre toutes ces femmes et toutes ces épouses. On dirait que les deux femmes de David avaient été emmenées à Chinoam de Gisraël et à Abigail de Carmel, femme de Nabal. Donc, touchez tout. Atteignez-les toutes. Et comme nous allons les atteindre, nous allons les recouvrir. Ramenez-les du péché. Ramenez-les de Satan. Arrachez-les donc de toutes les sociétés secrètes. Ramenez-les. Ça, c'est ce qui est important. C'est sympa. Est-ce qu'elle est bien mariée? Est-ce qu'elle n'est pas bien mariée? Est-ce que la première femme, est-ce que la dixième femme, ce que nous notons si Jésus-Christ est mort pour tout le monde? Car Dieu a terminé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui conclure en lui, deuxième femme peut croire. Qui conclure en lui, la troisième femme peut, la dixième femme peut croire qu'elle soit sauvée. Et le reste, Dieu réglera le reste avec elle plus tard au nom de Jésus. 1er Timothée au chapitre 5. 1er Timothée au chapitre 5. Lisons le verset 6. 1 Timothée 5.6 Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Cette femme est perdue. Elle vit dans les plaisirs, mais tu ne les insultes pas, tu ne les attaques pas, tu n'es pas en train de les insulter, tu dois les chercher. Et ça, c'est le ministère que nous avons. Et notre ministère des femmes, c'est pas seulement prendre soin de quelques femmes qui sont dans l'église, de quelques femmes qui sont dans l'église pour les enseigner comment faire ceci, comment faire cela, comment être heureuse dans le foyer. Ça, c'est bon de le faire, ça, c'est mauvais de le faire. Mais nous parlons de celles qui ont été amenées captives et qui sont amenées captives par les puissances du monde. et des puissances. Notre programme doit inclure comment atteindre ces femmes et les recouvrer. Voyez-vous dans le verset 11. On dit dans le verset 11, « Mais refus les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. » Il y a des femmes autour de nous qui ont cru au Seigneur avant, elles étaient ferventes avant, elles étaient consacrées avant. Maintenant, elles ont perdu leur première foi. Elles ont perdu leur premier engagement, leur première consécration. Au lieu de dire, « Bon, on fait des progrès, on fait la religion. » Identifiez ces femmes qui ont été amenées captives et qui ont perdu leur première foi. Verset 15, « Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan à cause de la situation dans laquelle se sont retrouvées. Certaines se sont donc encore se sont détournées pour suivre Satan. » Et le Seigneur dit, « Notre responsabilité, c'est donc de les atteindre et les ramener et les conduire au Seigneur. » Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 5. « Et il y a une apparence de la puété, mais réunions ceux qui en font la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Voyez, ceci, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit comment ? D'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Il y a des gens qui viennent vers certaines femmes et ils peuvent leur promettre ceci ou cela. Toutes ces femmes sont là dans nos communautés et elles ont été emmenées captives par les situations immorales du pays, de la nation, de la communauté. Il sait que vous devez chercher ces femmes. C'est ce que vous poursuivez. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand David a dit « Poursuivrai-je ? » Il a dit « Oui, poursuis. Quand tu atteindras et nous allons les recouvrer au nom de Jésus. » Et les veuves, il y a plusieurs veuves autour de nous. C'est un bâtonment de donner la nourriture, ça c'est bon. Donner le pain, c'est bon. Donner les habits, c'est bon. Et donner les choses matérielles, ça c'est bon. Mais nous devons les aider à connaître le Seigneur. Nous devons les aider. Elles ont perdu leur mari. Elles sont veuves. Et pendant qu'elles sont là, il n'y a pas de mari qui prend soin d'elles. Et maintenant, leur vie spirituelle, peut-être que le mari était encore vivant, c'était lui qui l'encourageait, qui les amenait à être vraiment occupés pour l'œuvre du Seigneur, actifs dans les choses du Seigneur et comprenant l'enseignement de la parole de Dieu. Mais maintenant, les femmes, les femmes, elles ont été amenées captives par les traditions, et par tout ce qui vient, quelqu'un a eu un rêve. Dans ce rêve, il a vu que quelqu'un portait quelque chose comme ceci et il est allé en enfer et à cause de ce show physique. Elles ne comprennent pas l'Évangile. Elles ne comprennent pas la grâce, la purification par le sang de l'agneau. Elles ne comprennent pas la surette que nous avons dans le sang de Jésus-Christ. Elles ne comprennent pas la plénitude de l'Évangile. Ça, c'est où j'ai entendu dire quelqu'un est allé en enfer à cause de ceci ou de cela. Si tu ne coupes pas tes cheveux, voilà ce qui va t'arriver. Elles ne comprennent pas l'Évangile, la parole de Dieu. Elles devront donc les atteindre et les recouvrer de ce type d'erreur. Elles devront les recouvrer de ce type d'erreur. Est-ce que le Seigneur nous dit, lorsque David a dit, pour suivre, c'est pour les recouvrer. Ce n'est pas pour les entretenir. Ce n'est pas pour les divertir. Ce n'est pas pour dire, tu peux rester là-bas. Tout va bien. Dieu veille sur toi. Nous t'aimons. Nous serons tôt maintenant et nous allons les ramener au nom de Jésus. Voyons Ézéchiel ici. En Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, verset 25. Verset 25 dit, il y a une conspiration. Ce prophète conspire dans son sein comme des lions rugissants, comme des lions rugissants qui déchirent le poids. Ils dévorent les âmes. Vous voyez cela. Les âmes des gens qu'ils ont dévorées. Voilà pourquoi nous devons donc les atteindre. Et il dit, ils dévorent les âmes. Ils s'en parlent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Plusieurs veuves au milieu d'elles. Alors, si vous regardez autour dans nos groupes, dans nos distrits, si vous regardez autour de nous, dans nos villes, si vous regardez autour de nous, dans nos régions, et vous regardez autour dans nos états, dans nos régions, il y a plusieurs veuves. Et ces nombreux veuves sont illettrés, certaines sont semi-lettrées, semi-lettrées. Pas dans les choses du Seigneur. Ils ne devront donc les atteindre. Ils ne devront les chercher parce qu'elles sont perdues. Nous devons les chercher parce qu'elles deviennent captives. Les sacrificateurs, ces sacrificateurs violent ma loi. Verset 26, ils profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chèvres sont dans son sein comme des loups qui déchirent leurs proies. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Ils veulent donc profiter de ses voeux. Ils disent, la prière quelque part, va dans la vallée, va sur la montagne. Alors Dieu fera ceci, Dieu fera ceci. Et vous savez, ils vont prier pour toi. Ils vont imposer les mains. Et elles vont dans toutes ces réunions nocturnes. Tout ce qui est dans les programmes que nous avons ici, mais ne restent pas. Comment les condamner ? Personne ne veille sur elles. Tous les programmes que nous avons, nous voulons avoir le programme des femmes en tel moment. Les programmes que nous avons en ce moment-là, quelles sections sommes-nous en train d'édifier pour les veuves ? Quelles sections avons-nous pour les femmes célibataires ? Les mères célibataires du moins. Ce ne sont pas des vrais veuves. Peut-être les maris ont voyagé en Amérique et les maris ne sont pas depuis dix ans. Ils ne sont pas encore revenus. Les maris les ont rendus veuves même avant leur mort. Et personne n'est concerné par leur situation. Ce n'est pas seulement le programme. C'est de dire que ces gens-là qui sont veuves, qui sont femmes, filles et filles et qui ont été amenés captives, nous devons faire quelque chose. Et nous allons faire quelque chose. C'est-à-dire, nous allons faire quelque chose. Et nous hommes, regardez les hommes ici, David et les hommes, c'était des gens qui ont couru après ces femmes et ces filles et ces filles qui étaient perdues. Vous voyez, la décentralisation peut empêcher l'oeuvre que nous faisons. Ah, ça c'est la session des femmes. Et parce que c'est la session des femmes, on ne donne pas la sécurité pour leur union. Ça c'est la session des femmes. On n'envoie pas l'équipe technique qui va les aider dans leur ministère. Ça c'est la session des femmes. On n'envoie rien du tout. Ah, les femmes, prennent soin de cela. C'est comme c'est interdit pour toi en t'accord d'aller là-bas et d'apporter ton aide pour que nous puissions recouvrir et quand nous devons peut-être nous voulons voir la réunion des femmes pour dire aux femmes de toi il y a une réunion ici, tu vas en profiter là-bas et ça va apporter la vie dans ta famille et les enfants et les jeunes. Le Seigneur veut nous aider. Nous voulons atteindre les jeunes. Et vous savez, j'étais choqué hier et la fois dernière le dimanche quand ils étaient devenus à l'église ils ont envoyé l'annonce je n'ai pas vu l'annonce avant la session des jeunes ils nous remercient vous pensez à cela ils nous remercient que nous avons eu la réunion des jeunes et l'église était si grande vous étiez si aimable vous étiez vraiment si vraiment aimable vous nous avez aidé et je me demande nos enfants c'est comme si tu donnes le petit déjeuner à ton enfant et il y a une annonce spéciale est-ce que ce n'est pas merveille de donner le petit déjeuner c'est quel remerciement ça ça c'est le travail normal c'est ce que nous devons faire non j'espère que l'église ne va pas m'espérer la prochaine fois que tout ce que nous faisons c'est comme si la chorale doit se lever pour nous envoyer une note pour dimercier beaucoup l'église parce que vous achetez les instruments c'est ce que nous devons faire j'espère que les suivants ne vont pas se lever maintenant commencez par nous envoyer des annonces de remerciements pour nous dimercier merci pour ceci merci pour cela ne remerciez personne pour rien du tout qu'est-ce que nous avons fait qu'est-ce que l'église a fait nous n'avons pas fait assez vous pensez atteindre ces garçons atteindre ces filles si nous ne le faisons pas il y aura donc une maldiction sur nous si nous faisons la nécessité nous est imposée si nous ne prêchons pas l'évangile c'est comme si maintenant David et les hommes ils sont allés ils ont recouvré les hommes ils ont recouvré les fils et les filles et maintenant les jeunes se mettent ensemble et envoyent une note à David et à ses hommes pour dire merci beaucoup d'être venus nous secourir vous ne pouvez pas le faire ça c'est ce que nous faisons normalement nous sommes vos pères nous sommes vos mères nous le ferons et nous ferons plus que cela la prochaine fois mais ne nous envoyez pas une annonce de remerciements partout nulle part d'ailleurs pour dire nous remerçons l'église j'ai dit ça ils ont eu ça là où ? dans la session des jeunes on ne sait pas l'église est-ce que c'est une église étrangère vous avez envoyé de l'argent peut-être d'un compte étranger à cause de cela nous vous remercions c'était une chose mal placée je ne savais pas quelqu'un n'avait pas vu ça mais ce que je veux relever c'est qu'on devait atteindre et dire à tout le monde et les ramener de la captivité et nous allons passer d'être dépensés nous allons faire tout ce que nous devons faire pour atteindre les fils et atteindre les filles atteindre les femmes atteindre les épouses atteindre les veuves et nous allons les ramener au nom de Jésus c'est pourquoi le Seigneur a dit dans le verset 30 il a dit je cherche parmi un homme je cherche parmi un homme qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas et tu tiendras à la brèche voyons maintenant recouvrez chercher les hommes captifs chercher les hommes captifs et les recouvrez voyons maintenant 2e Timothée au chapitre 2 en 2e Timothée au chapitre 2 lisons le verset 25 dans la douceur instruisant ceux qui s'opposent si Dieu pourra les donner la repentance pour qu'ils reconnaissent la vérité pour qu'ils reviennent et qu'ils échappent au piège du diable qui les a donc menés captifs il y en a qui sont à la captivité ils sont dans l'occultisme de Timothée 2 25 et 26 des hommes qui sont dans l'ivrognerie les hommes captifs sont dans tous ces péchés sociaux dans le mal nous devons les recouvrer nous devons les ramener et ça c'est la poursuite dont nous parlons et David a prié à D poursuivrai-je poursuivrai-je est-ce que ce sera ton objectif l'ambition de ta vie est-ce que ce sera là la responsabilité de ta vie et que tu puisses dire ces femmes qui sont menées captives nous allons les poursuivre et les fils et les filles qui sont menées captives nous allons les poursuivre et les femmes qui sont en captivité nous allons les poursuivre et les hommes qui sont aussi en captivité nous allons les poursuivre et ceux qui sont vendus au péché vendus au péché c'est-à-dire les âmes captives voyons Esaïe chapitre 52 Esaïe 52 lisons le verset 3 Esaïe chapitre 52 lisons le verset 3 car ainsi parle l'éternel c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent tant que vous serez rachetés vendus pour rien les âmes qui sont vendues vendues au péché voyons Romain au chapitre 7 verset 14 Romain 7 14 car nous savons que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché vendu à l'esclavage toutes ces âmes devons les recouvrir ça c'est notre poursuite maintenant posez-vous la question vous dites que vous êtes ouvrier vous dites que vous êtes dirigeant vous dites que vous faites de grandes choses dans le royaume de Dieu et vous dites que vous n'avez même pas du temps pour vous-même vous n'avez pas du temps pour ceci ou cela tout votre temps a été donc mis dans le sel de Dieu pour atteindre les gens mais est-ce que vous poursuivez ou cherchez à poursuivre à recouvrir à sauver à chercher les perdus combien de ces fils et de ces filles avez-vous touché je pense que ça vient à un monde où cette décentralisation voici votre section voici votre section voici votre section si vous voyez un surveillant malade dans votre communauté et vous découvrez qu'il a besoin de la santé nous prions ça c'est bon aider peut-être vous devez l'amener à l'hôpital peut-être vous devez faire toute chose mais vous n'êtes pas surveillant lui l'insurveillant si je le fais je suis en train de transgresser j'ai ce que d'autres pensent et nous venons à un niveau où on se dit bon ça c'est la femme et nous savons nous la voyons par dehors alors qu'est-ce qui lui arrive mais c'est une femme moi je suis un homme et parce que je suis un homme et qu'elle est une femme ça c'est leur section voici ma section à moins que cette personne demeure même quand la personne est morte et que la porte est fermée et que la femme ne sort pas pendant une semaine on ne peut même pas frapper à la porte parce que je suis un homme et elle est une femme c'est comme ça certaines personnes comprennent la sainteté c'est comme ça ils comprennent comment travailler pour Dieu comment ne pas travailler pour Dieu et si un enfant fait quelque chose on peut dire ah mon garçon pourquoi est-ce que tu fais ça ça ce n'est pas ma section parce que moi je suis dans telle autre section et ça c'est la section des jeunes on ne peut pas aider si par exemple disons que vous allez par exemple une femme tomber par accident dans un trou et le pied cassé et maintenant elle pleure mon pied mon pied mon pied et elle saigne même déjà tu es un homme et voici un homme voici un homme et tous les hommes vous savez ce qu'ils font ils la regardent qu'est-ce que vous allez faire maintenant et ils cherchent une soeur oh soeur soeur viens soeur viens et pendant ce temps la soeur dans le gouttre c'est quelle compréhension ça nous ne pouvons pas voir ceux qui souffrent et nous disons ça c'est leur section ça c'est leur section ça c'est leur section je prie que Dieu nous donne la compréhension et Dieu va nous donner la compréhension vous voyez c'est de l'hypocrisie c'est de l'hypocrisie parce que certains d'entre vous qui êtes docteur qui êtes infimie infirmière est-ce que vous les traitez parce qu'ils sont hommes ou femmes quand ils viennent à l'hôpital et ceux qui travaillent est-ce que vous ne faites pas l'oeuvre quand il s'agira de l'église nous agissons et nous agissons par hypocrisie comme si l'oeuvre de Dieu nous dit que le monsieur ou la dame peut être perdu parce que ce n'est pas ma section comprenons nous allons finalement comprendre est-ce que ça va est-ce que vous comprenez est-ce que vous allez accomplir la parole de Dieu est-ce que vous allez servir Dieu secourez les gens secourez les gens et Dieu te donnera le coeur pour le faire au nom de Jésus deuxième point maintenant les profits de vivre avec une vision les profits de vivre avec une vision revenons en 1 Samuel au chapitre 30 1 Samuel 30 lisons le verset 8 dans le verset 8 David consulta l'éternel en disant poursuivrez cette troupe l'atteindrai-je l'éternel lui répond et poursuis car tu atteindras certainement et sans faillite tu délivres verset 10 David continue à la poursuite David continue à la poursuite les intentions sont bonnes mais les actions sont meilleures prier c'est bon mais le devoir se lever pour le faire c'est bon venir à la rue des leaders des leaders le mardi écouter toutes ces explications ces interprétations de la parole ça c'est bon mais nous devons retourner à la maison et nous devons le mettre en pratique et mettre l'action dans les intentions ça c'est merveilleux prier c'est bon est-ce que il veut poursuivre et quand Dieu a dit oui tu peux poursuivre lève-toi et prêche les efforts pratiques fais quelque chose ça c'est très important et on nous dit David continue la poursuite avec 400 hommes voir le verset 11 il trouvait dans les champs un homme égyptien il trouvait un égyptien dans le champ qu'il conduisit auprès de David il lui fit manger du pain et boire de l'eau et boire de l'eau regardez ici s'il vous plaît vous poursuivez quelque chose vous avez un objectif vous avez une place où vous allez un lieu où vous allez vous avez deux voies que vous voulez exécuter et vous voyez un étranger un étranger que vous n'avez jamais rencontré un étranger que vous ne connaissez pas et l'étranger est mourant l'étranger n'a pas mangé depuis trois jours quel est mon souci par rapport à ça parce que tu cherches tes femmes tu cherches tes fils tu cherches tes filles et maintenant il y a quelqu'un ici tu ne comprends pas que cela peut être le point de connexion et la connexion qui apportera l'accomplissement de la promesse de la puissance de Dieu dans ta vie vous savez plusieurs fois nous avons prié plusieurs fois Dieu nous a donné la réponse et Dieu a dit oui voici ce que je ferai et maintenant nous sommes concentrés sur cette réponse nous sommes concentrés sur l'accomplissement de la prophétie ah ceci va arriver ceci va arriver et maintenant il y a quelque chose que Dieu amène sur ton chemin qui doit être une réponse à la prière qui sera l'accomplissement de la prophétie ah je ne suis pas intéressé en cela je suis un homme concentré je suis une personne qui regarde droit là où je vais je ne serai pas dévié à gauche ou à droite je vais tu n'atteindras pas tu n'auras pas ce que tu cherches pourquoi ne pas t'arrêter et pose des questions et finalement ils ont amené à mener le monsieur à David et le monsieur a dit oh dites-moi je suis un égyptien le garçon dès que vous entendez alors quitte mon chemin vous savez il y a des gens ils ne comprennent pas une fois qu'ils entendent un égyptien 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 ces égyptiens-là vous ne les verrez plus jamais attendez attendez un instant ça c'est les égyptiens à la mer rouge mais celui-ci-là il doit être ta connexion entre toi et l'accomplissement entre toi et la restauration et maintenant il a dit je suis un garçon égyptien serviteur d'un homme amalécite à double ennemi ceux qui prient que les ennemis meurent que tous les ennemis meurent que tous les ennemis périssent que tous les ennemis disparaissent que tous les ennemis ceux-ci-cela si cet ennemi était mort comment est-ce que tu auras ce que tu as je prie que Dieu te donne la sagesse et finalement quand il a confessé je suis un égyptien il serviteur d'un homme amalécite et voici ce que nous avons fait si vous regardez le test il a dit nous nous avons brûlé six clac nous avons détruit nous ça veut dire que tu fais partie de donc tu fais partie de mon problème ah d'accord c'est toi le premier que je vais régler son cas soit ça soit ça je prie que je te donne la sagesse Dieu nous a fait des promesses n'as-tu pas entendu ça les tubliques hier voici ceux de la sagesse de Satan que Dieu les amènera adorer à tes pieds et quand ils viendront comme ça il y a un trésor il y a un trésor que le Dieu Tout-Puissant va envoyer dans ta vie alors toi sois sage tu n'es pas une personne qui dira à cause de cet individu parce qu'il est un égyptien et qu'il est le serviteur d'un homme amalécite alors voici ce que nous allons faire tu ne dois pas le faire tu dois lui poser des questions tu dois lui dire qu'est-ce que tu as fait d'où viens-tu est-ce que tu peux m'amener vers ces gens-là et il te promettra oui je peux t'amener là-bas et à travers cela tu vas recouvrir toutes les choses au nom de Jésus revenons dans ce verset 11 il trouvait dans les champs un homme égyptien qui le conduisit auprès de David il le fit manger du pain et boire de l'eau et il lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et de masse de raisins secs après qu'il lui mangeait les forces lui revinrent nourrit tes ennemis donne la bois à tes ennemis et Dieu les utilisera pour accomplir sa parole dans ta vie au nom de Jésus alors il dit quand il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits David lui dit à qui es-tu et d'où es-tu il répondit je suis un garçon égyptien au service d'un homme à Malécite et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade nous avons fait une invasion dans le midi des chérétiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb et nous avons dites-moi nous avons brûlé si claque par le feu vous avez lui dit il y a certaines personnes elles laissent leurs émotions prennent la meilleure part de leur vie ils se fâchent ah donc tu fais pas de ceux qui ont brûlé là où je vivais tu as brûlé cette vie là donc c'est ce que toi tu as fait et tu as brûlé toutes choses donc tu vas me dire que tu as un serviteur de ceux là qui ont emporté ma femme et qui ont pris mes enfants leurs émotions prennent la meilleure partie de leur vie et leurs émotions bloquent le cerveau bloquent leurs pensées et bloquent leur intérêt intellect et leur intérêt ça plus ce qu'il faut faire mais dans le cas de David je prie que Dieu te libère pour que tu as une émotion qui puisse vraiment être contrôlable verset 15 David dit veux-tu me faire descendre vers cette troupe et il répondit jure moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe il est devenu la connexion la connexion qui te conduira à recouvrir Dieu te l'amènera et quand Dieu amène cette connexion je prie que tu sois sage comme David fut sage au nom de Jésus verset 16 il lui servit ainsi de guide et voici les amalécites étaient répandus sur toute la contrée mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistines et du pays de Juda et du pays de Juda David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux voyez le nombre qu'ils étaient on dit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa excepté 400 jeunes 400 jeunes hommes qui montaient sur des chevaux et s'enfuirent David sauva dites moi David comme tu vas recouvrer aussi tout et nous allons tout recouvrer au nom de Jésus David sauva tout le verset 19 il ne leur manquera personne et il ne manquera personne aussi ni petit ni grand ni fils ni fille oh ce serait merveilleux si nous recouvrons tous nos fils et nos filles toutes nos filles ne serait-il pas merveilleux si tous nos fils et nos filles qui sont nés dans cette église si nous les recouvrons tous dans le salut dans la sainte question et dans le baptême du Saint-Esprit et dans la vraie vie chrétienne et qui sont vivants pour le Seigneur quelle église aurons-nous ? il dit quelle église aurons-nous ? ce sera fait j'ai dit ce sera fait nous allons maintenant commencer à voir combien de ces enfants sont seulement dispersés passés par là et ils sont allés dans des endroits où ils n'écoutent pas la vérité et ils vont revenir au nom de Jésus mais vous savez ce n'est pas seulement l'intention ce n'est pas seulement que vous avez ceci comme recours de prière vous devez vous lever et vous devez les contacter et vous devez donc faire la connexion avec eux afin qu'ils reviennent à la bergerie au nom de Jésus et il ne leur manquera personne ni petit ni grand ni fils ni fille ni aucune chose ni rien de ce que l'on leur avait enlevé les trois derniers mots c'est quoi ? donnez-moi les trois derniers mots au lieu de David mais mais ton nom là et ça va se produire au nom de Jésus vous voyez les profits dans la poursuite dans la poursuite vivent avec une vision voyons Genèse chapitre 14 Genèse 14 lisons ici le verset 14 Genèse 14 verset 14 verset 14 verset 14 Decabraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier il armait 318 de ses plus braves ses vitesses nés dans sa maison et il poursuivit il est poursuivi les rouages jusqu'à dans quand vous avez entendre que l'autre a été emmené captif quand vous entendez que toutes ces vitesses ont été emmenés captifs quand vous entendez que toute sa famille a été emmenés captifs qu'ils ne sont plus dans la foi ils ne sont plus dans le Seigneur ils ne sont plus là où ils étaient c'est ton rôle c'est ta responsabilité c'est ton devoir de poursuivre de les poursuivre afin que par la graine de Dieu tu puisses les ramener au nom de Jésus et il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit lui et ses serviteurs et les bâtis et les poursuivis jusqu'à Salomo et les poursuivis jusqu'à Otshoba qui est à la gauche de Damas il ramena toutes les richesses il ramena aussi l'autre son frère avec ses biens ainsi que les femmes et le le peuple recouvrez 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 tout c'est ce que le Seigneur espère de nous quels sont les profits alors pensez à ceci voyez le verset 18 merci d'être que le roi de Salem fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut si Abraham n'était pas sorti pour poursuivre après les ennemis qui avaient emporté l'autre alors merci d'être ne serait pas apparu à cet homme alors la parole que nous avons entendue plus tard quand Jésus Christ a dit avant qu'Abraham fût jeté et est-ce que tu as vu Abraham alors est-ce que tu veux nous dire oui il se réjouissait de voir mon jour et il a vu il s'en est réjoué alors vous verrez ici merci d'être apparaissant apparaissant Abraham parce qu'il a poursuivi les révélations te parvenant quand tu poursuis la puissance te parvenant quand tu poursuis les grands privilèges te parviendront quand tu poursuis et il a béni elle dit béni soit Abraham par le Dieu très haut maître du ciel et de la terre béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham et Abraham lui donna la dîme de tout voyons juge chapitre 4 juge 4 quand vous poursuivez quand vous poursuivez comme l'éternel l'a commandé vous poursuivez et vous allez certainement recouvrir tout juge chapitre 4 lisons le verset 22 juge chapitre 4 verset 22 dit comme Barak dites moi le mot là vous n'avez pas ouvert votre bible juge 4 verset 22 est-ce que vous avez ouvert maintenant comme Barak dites moi le mot là poursuivez Cicéra Jaël sortit à sa rencontre et lui dit viens et je te montrerai l'homme que tu cherches il entra chez elle et voici Cicéra était étendu mort le pieu dans la tempe en ce jour Dieu humilera Dieu ne va pas humilera si tu ne les poursuives pas il ne va pas les ramener si tu ne les poursuives pas il ne sauvera pas les fils et les filles il ne sauvera pas les femmes et les veuves il ne sauvera pas les femmes si tu ne poursuives pas le Seigneur humilera en ce jour Jabin roi de Canaan devant les enfants d'Israël mais voyez quelque chose dans le chapitre 5 chapitre 5 ils ont dit le verset 20 chapitre 5 de juge 20 des cieux ont combattu de leur sentir les étoiles les étoiles combatties consistera parce qu'il a poursuivi c'est pourquoi Dieu a envoyé l'aide même les étoiles du ciel et même les armées du ciel ont combattu en sphèque baraque afin qu'ils soient vainqueurs et le Seigneur nous a donné la meilleure responsabilité aujourd'hui il nous dit ce que nous devons poursuivre le salut des fils et des filles le salut des femmes et des épouses des veuves le salut des hommes qui sont amenés captifs et c'est quand nous allons que nous verrons les profits voyons Marc chapitre 16 Marc 16 verset 15 16 et 20 puis il a dit allez pas tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui courra et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne courra pas sera condamné lisons le verset 20 ensemble 1, 2, 3 nous allons relier encore dans l'unité 1, 2, 3 allez-y que de vous bénisse notez ici le Seigneur travaillant avec eux s'il ne travaille pas il ne va pas travailler avec toi si tu es oisif Dieu ne va pas travailler avec toi si tu es assis dans un lieu et tu te dis que l'oeuvre la part va te parler Dieu ne travaille pas avec toi c'est quand tu te lèves c'est quand tu poursuis c'est quand tu poursuis ses fils et ses filles et que tu poursuis ses femmes et ses épouses quand tu poursuis ses hommes captifs qu'il s'en a l'air il s'en a l'air et vous savez combien de fois voulons mettre l'accent sur ça avant que tu ne te lèves cette fois-ci tu vas te lever j'ai dit cette fois-ci tu vas aller et ils s'en allaient prêcher où est-ce qu'ils ont prêché dites-moi où est-ce qu'ils ont prêché partout le Seigneur le Seigneur travaillait avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient quelqu'un me dit là-bas Amen Acte des Apôtres chapitre 16 Acte 16 Acte 16 lisons ici le verset 9 Acte 16 lisons le verset 9 en Acte 16 verset 9 dit pendant la nuit Paul eut une vision un macédonien lui apparu et lui dit et lui fit cette prière passe à Macédois secouen c'est la vision qui est apparue et c'était l'appel qui lui est parvenu même la grande commission générale a été donnée mais une commission spécifique un appel spécifique un guide spécifique un homme de Macédoine de Macédoine est venu et il a vu dans la vision dans le rêve nous avons perdu de toi viens passe et secoue nous nous sommes perdus nous sommes emmenés captifs l'idolâtrie l'occultisme et les pratiques du pays nous ont emmenés captifs par conséquent passe et secoue nous verset 10 après cette vision de Paul nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine ça c'est le mot aller aller alors mets toi en mouvement tu sais maintenant je suis censé faire quelque chose je suis censé me lever et aller là-bas lève toi et fais quelque chose ça c'est la poursuite que tu poursuis et il nous a donné la grande commission et il nous a donné un verdict et la parole il a dit il dit vous devez vous lever et vous devez aller faire ce que vous devez faire aller à Macédoine concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle quel est le résultat quels sont les profits de cela vous voyez que vous voyez le verset 14 l'une d'une d'elle été sauvé. Vous voyez, ça, c'est le profit d'aller, ça, c'est le profit de poursuivre. Ça, c'est le profit en emmenant l'évangile de là où tu es. Et en allant vers ces garçons, en allant vers ces filles, ne dis pas, bon, ils viendront vers moi. Ils savent que je suis là. Ils savent que je prêche l'évangile. Ils savent que je suis un pasteur. Ils savent que je suis un croyant. Et par conséquent, non, va vers eux. Comme l'apôtre Paul est allé vers eux. Et maintenant, on dit, et ça, avec sa famille, et nos filles, se demandent, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ces instances. Vous savez, ce qui est arrivé après ne serait pas arrivé s'ils n'étaient pas partis. Quand, maintenant, ils ont le temps de venir en Marseille d'un secours, nous, s'ils n'étaient pas allés, qu'est-ce qui allait arriver dans le verset 16? Vous voyez, verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de piton et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à pour suivre Paul et nous. Elle criait, ses hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Dites-moi ce qui est arrivé et il sortit à l'heure même. S'ils n'étaient pas allés après avoir entendu face à Macédoine et secours, nous, ce miracle n'aurait pas eu lieu. La puissance pour chasser les démons ne serait pas manifestée. Alors, si tu écoutes et tu écoutes et tu es noté et tu gardes ça dans ta tête, tu gardes ça dans ta pensée, tu gardes ça dans le cahier et tu ne sois jamais ou tu ne sois pas et tu n'atteins pas les garçons, les filles, les hommes, les femmes, les épouses qui sont mécaniques et tu ne poursuivres pas passionnément. Tu ne verras pas les résultats que nous considérons ici. Voyez le verset 25. Tout cela ne serait pas arrivé à moins qu'ils sortent, à moins qu'ils aient donc pris cette parole, l'évangile, la bonne nouvelle et qu'il les prêchait aux gens. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompues. Cela n'arrivera pas si tu ne sois pas beaucoup de privilèges. Tu vas les rater si tu ne sois pas. Tu vas rater beaucoup de miracles si tu ne sois pas. Tu vas rater beaucoup de manifestations de l'Esprit de Dieu si tu ne sois pas. Pour donc toucher et poursuivre la voie que Dieu a commandée. Verset 27. Le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, ça c'est le géolier philippien, c'est eux qui avaient la charge de la grâce dans la prison. Et maintenant, il est venu avec la question qui n'aurait pas eu lieu. À moins que Paul et Silas soient partis. Beaucoup de choses. Comment est-ce que les gens vont se soumettre ? Comment ils vont se donner ? Comment est-ce que tu pourras les amener ? Les grands hommes et les grandes femmes et ceux-là qui sont liés dans leur péché. Il a dit, Que devons-nous faire ? Que faut-il que les femmes pour être sauvées ? Paul et Silas répondent, Croc, Saint Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prie avec lui à cette même heure de la nuit. Il l'ava leur plaire. Il était converti. Maintenant, il a été sympathétique. Il était bon. Il a été converti maintenant. Il était compatissant. Il était converti maintenant. Il y a un changement de vie, un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de relation. C'est ce que la convention fait. Parce que cela apporte la transformation. Cela apporte le changement. Cela apporte la transformation totale dans les actions, dans les attitudes, dans le comportement, dans les affections de la personne. Et ceux qu'ils considèrent comme prisonniers maintenant, ils savent maintenant que ce sont des gagneurs d'âme. Il sait que ce sont des évangélistes et il a pris soin d'eux. Voici ce verset encore. Verset 33. Il est pris avec lui à cette même heure de la nuit. Il l'ava leur plaire et aussitôt, il fut baptisé lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement. Vous voyez? Rappelez-vous, c'était des prisonniers. Ils étaient en prison à cause de grandes oeuvres qu'ils ont faites. Maintenant, il les a fait sortir dans sa maison. Et il s'est vient manger, il s'est réjoué avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça, c'est le résultat de répondre à ce mot. Poursuivre. Je prie que tu sois prêt au Asie, pas de maintenant. Tu ne seras pas indolent. Tu ne vas pas t'asseoir en un lieu en pensant au jour ouvrier. Je suis dirigeant, je suis prédicateur, mais tu ne prêches pas. Je suis pasteur, mais tu n'es pas dans cette œuvre pastorale. Je suis un gagnant, mais tu ne gagnes pas les hommes. Maintenant, tu vas te lever, tu diras, Seigneur, je vais faire ceci, je vais chercher avec toute mon énergie tout ce que j'ai pour mettre ça dans l'œuvre. Acte des apôtres, lisons le chapitre 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te taire point. N'aie pas peur. Je dis, ne crains point et tu ne vas pas te taire, tu parleras car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Vous voyez, quand il a fait ce qu'il a fait, les profits, c'est qu'ils étaient de partenaires avec le Seigneur, le Seigneur, travaillant avec eux, confirmant la parole, pas de crier les miracles. Non seulement cela, ils ont eu le privilège de recouvrer les vies perdues. Les vies perdues. Pensez aux vies qui étaient perdues. Pensez aux vies en captivité. Pensez aux vies qui étaient liées. Liées par les chaînes et les cordes de leurs péchés. Mais à cause de la prédication, ils avaient le privilège de recouvrer ces vies perdues. Maintenant, cela a rendu leur vie puissante. Cela a rendu leur vie objective. Vous voyez, quand vous vous levez et que vous sortez, vous savez que vous faites quelque chose d'objectif. Vous pouvez dire en hôte, par la grâce de Dieu, j'étais allé là-bas, j'étais allé là-bas, j'ai fait, j'étais allé là-bas. En juillet, j'étais là-bas, j'étais là-bas. Tu peux dire en septembre, voici ce qui a été fait. Et tu anticipes en octobre, voilà ce qui se fera. Voici cette année, 2016, regardez ce que le Seigneur a fait à travers moi. Et tu anticipes en 2017, si Jésus t'a d'avenir. Et une vie active, une vie objective, une vie pratique, une vie dynamique. Cela, c'est l'avantage. Alors, tu as toujours un mouvement. Ton sang aussi continuera à circuler. Mais vous savez ça, vous savez quoi, si tu restes comme ça, mais ordinairement, sans parler de l'évangile, si tu es assis dans un lieu et tu es là, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'exercice, ça va affecter ton cœur, ça va affecter ton système sanguin, ça va affecter toutes choses. Et le cerveau, qui n'est pas utilisé, sera, va déterrer, et sera en train de rabaisser. Les mains qui sont là, tout le temps, elles vont être atrophiées, elles vont donc être fatiguées. La pensée qui ne s'existe pas, elle va rabaisser. Et tu seras vraiment violent ton temps, ça ne va pas t'arriver. Mais quand tu te lèves, et tu es actif, et tu es brillant, et tu dis, voilà là où je vais, voilà là où je vais atteindre, voilà là où je vais toucher, et tu es une personne dynamique, aussi tes jours seront à ta force. Et tu vas rajeunir chaque jour, au nom de Jésus. Parce que spirituellement, tout ce qui est en toi circule, tu es en train de donner, tu reprends, tu donnes, et tu renouvelles. Tu seras plus fort, chaque jour, au nom de Jésus. Et ensuite, tu vas conduire les gens, à la promesse du Seigneur. Et toi-même, tu iras à la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? La terre promise. Quelqu'un devant moi là-bas, terre promise, où es-tu? Je veux que tu lèves ta main, quelqu'un devant moi. Tu l'as eue, et ça va te parvenir, au nom de Jésus. Maintenant, au troisième point, la promesse, la promesse, pour les leaders, ayant une vision. La promesse, pour les leaders, ayant une vision. Revenons. La première Samuel, chapitre combien maintenant? Chapitre 30, je vous lis le verset 8. Premier Samuel, chapitre 30, verset 8. David consulta l'éternel, en disant, poursuivrai-je ses troupes? L'atteindrai-je? L'éternel lui répondait, poursuivre, regardez la promesse, car tu atteindras sûrement. Tu vas réussir, l'œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains, comme tu poursuis, ses fils et ses filles, tu vas les recouvrir. Comme tu poursuis, les femmes et les veuves, tu vas les recouvrir. Tu vas les recouvrir, au nom de Jésus, comme tu poursuis les hommes, poursuis, et tu atteindras, et tu les délivreras. Tu délivreras. Remarquez la promesse, et tu vas recouvrir toutes choses. Toutes ces armes, nous allons les recouvrir. Tout ce que nous avons perdu, nous allons les recouvrir. C'est l'autre grave, nous allons les recouvrir. Et ceux qui sont amenés captifs par l'ennemi, nous allons les recouvrir tous au nom de Jésus. Voyez le verset 19, l'accomplissement. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand. Je te rappelle du commencement. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont même plus de force pour pleurer. Maintenant, Dieu a effacé leurs larmes. Ton temps aussi est venu. Il va effacer toutes tes larmes au nom de Jésus. Tes fils et tes filles qui sont égarés. Ton épouse peut-être qui ne croit pas jusqu'au niveau où il doit être. Et ton mari qui ne croit pas au niveau où il doit être. Et ceux que tu connais, membres de l'église, membres sur ton ministère, qui ne vivent pas la vie sanctifiée, la vie sainte, la vie purifiée, la vie glorifiée et la vie glorieuse et la vie prête pour l'enlèvement. Dieu, les amènes de l'arbre, doivent être au nom de Jésus. Tu ne dois pas être découragé. Tu dois savoir ce pourquoi Dieu t'a appelé et il t'a dit poursuivre. Et tu vas poursuivre. Mais tu poursuis avec objectif. Tu poursuis avec passion et tu poursuis avec puissance. Et tu sais que tu veux les ramener au niveau où ils doivent être et tu y atteindras au nom de Jésus. Et il ne manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose, ni butin, ni rien de ce que l'on avait enlevé. David ramena tout. Où es-tu ? David ramena tout. Deux chroniques, chapitre 15. Deux chroniques, chapitre 15. Nous ramena, alors nous devons être. Les fils et les filles, les ramener, là ils doivent être. Ramener les femmes, les veuves, les épouses, là ils doivent être. Deux chroniques, chapitre 15, verset 2. Chapitre 15, 2. Et Azaria. Le ténèche est avec toi. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Verset 2. Maintenant, la dernière partie, si tu la... Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Verset 3. Pendant longtemps, il n'y avait eu pour Israël ni vrai, ni saccateur qui enseignaient la loi, mais au sein de leur détresse. Ils sont retournés à l'éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisse. Alors, si vous regardez ces versets, ça, c'est la condition dans laquelle plusieurs pays, villes sont. Regarde notre pays, par exemple, si quelque chose doit changer, ceux qui connaissent le Seigneur doivent se lever et poursuivre. Si quelque chose doit être changé, ceux qui connaissent Dieu doivent se lever et doivent poursuivre. Et nous devons nous adonner et nous engager, nous abdiquer à l'oeuvre qu'il nous a confiée. Voyez le verset 7. vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas à cause de ces conditions, fortifiez-vous à cause des promesses du Seigneur, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir car il y aura un salaire pour vos oeuvres car il va récompenser ton oeuvre. Il nous dit donc d'aller chercher les perdus, il dit d'aller chercher ces captifs et les ramener. Ézéchiel 35 Ézéchiel 34 verset 1 Ézéchiel 34 verset 1 34 1 d'Ézéchiel La parole de l'Étern me fut adressée en ces mots. Fille de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël, prophétise et dit-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur les télémales aux pasteurs, aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils ne devaient-ils pas perdre le troupeau? Vous avez mangé la graisse pour vous être revêtus avec la laine. Vous avez tué ceux qui étaient gras. Vous n'avez point fait perdre les brebis. C'est-à-dire, nous ne poursuivons pas. C'est-à-dire, nous ne faisons pas ce qu'il nous a appelé à faire. Enseigner, informer, prêcher, évangéliser et faire tout ce qu'il nous a dit de faire et ramener ceux qui sont perdus, ceux qui sont perdus dans le péché, perdus dans les ténèbres, perdus dans leur mal, pour nous poursuivre. Le Seigneur dit que les bergers et les pasteurs d'Israël ne le faisaient pas. Est-ce que toi, pense à toi-même. Combien d'âmes as-tu touchées? Combien de perdus as-tu ramenés? Combien de captifs as-tu délivrés? Toutes ces semaines pendant ces jours. Verset 3. Vous voyez ce que je dis verset 3. Vous avez mangé la grève. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Vous voyez, certaines personnes, c'est ce qu'ils font. Ils agissent comme un grand patron, un grand dirigeant sur quelques personnes dans le distrait, sur quelques personnes dans le groupe, sur quelques membres dans la région ou dans l'État. Au lieu d'en sortir, ils ont un gros bâton dans la main et ils règnent avec cruauté. Verset 5. Il a entendu. Verset 5. Parce qu'il n'y a pas de berger, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de pasteur. Elles sont devenues de la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est rancé sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. Ça, c'est le souci du Seigneur. Cherchez-les. Recherchez-les. Et cherchez-les. Aller là où ils se trouvent, sur les montagnes, dans la vallée, dans les déserts et dans les lieux où ils sont dispersés, là où ils ont été amenés captifs. Aller les atteindre et ramener-les. À part de ce jour, nous allons lever et nous allons le faire. J'ai dit à part de ce jour, nous allons lever le fer. Par conséquent, vous berger, c'est quoi, pasteur, écoutez la parole de l'éternel. Je suis venu en dire le verset 8. L'éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se perçaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'éternel, voici. J'en veux aux pasteurs, aux bergers, les bergers qui sont assis là-bas, oisifs, les bergers qui sont assis là, qui ne travaillent pas, les bergers qui ne poursuivent pas, les bergers, les pasteurs qui ne cherchent pas, les fils et les filles, ils ne cherchent pas les hommes et les femmes, ils ne cherchent pas les veuves et les femmes, ils disent, je suis contre toi, je demanderai mon troupeau à leurs mains, je délivrerai mes brebis de la bouche, elles ne seront plus pour eux une proie, car ainsi par l'éternel, j'aurai soin de moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Verset 11, car ainsi par le Seigneur, voici, j'aurai soin de moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Ça, c'est son souci, ça, c'est son fardeau, ça, c'est sa compassion, c'est ce qu'il veut réellement que nous fassions et il dit, je les chercherai comme un berger, je fais la revue de son troupeau, comme un pasteur, je fais son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et parce, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai de diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Je ferai paître mon troupeau, mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. l'éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Vous voyez ce que le Seigneur dit? Il dit c'est sans souci. C'est ce que le Seigneur veut que nous fassions aujourd'hui. Le Seigneur dit que nous le vons que nous fassions l'oeuvre. Et ceux qui sont perdus cherchons ces captifs, ramenons-les dans la bergerie au nom de Jésus. Esaïe, chapitre 49. Esaïe, 49, verset 20. Ils répéteront à tes oreilles ces fiches dont tu fuis privé. L'espace est trop pétroi pour moi. Trop petit, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. et tu dirais en ton cœur qui me les a engendrés car j'étais sans enfants, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bagnée vers les peuples et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Est-ce que vous êtes encore là? Ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. des rois seront tes nourriciers et les princes tes nourrices et ils se prostéreront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ils seront point confus. Tu ne seras point confus. Verset 25 Oui, dit l'Éternel, la capture du plus puissant le sera enlevé et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Et je sauverai tes fils. Je sauverai tes fils. Esaïe 52 Esaïe 52 Verset 2 Secoue ta poussière Lève-toi Mets-toi sur ton scion Jérusalem Détache les liens de ton cou Captive fille de scion Car ainsi parle l'Éternel C'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Le Seigneur va racheter ceux qui sont perdus au nom de Jésus. Verset 14 Verset 7 Plutôt Verset 7 Qui sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles qui publie le salut de celui qui dit à Sion ton Dieu règne. C'est ce que le Seigneur nous dit publie la parole de salut la bonne nouvelle du salut parle aux gens afin que ceux qui sont perdus soient recouvrés au nom de Jésus. Esaïe 60 Verset 3 et 4 Esaïe 60 Verset 3 et 4 Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons portent tes yeux alentours et regardent tous ils s'assemblent ils viennent vers toi tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras Verset 14 dit Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prostèneront à tes pieds ils t'appelleront ville de l'éternel Sion du Saint d'Israël Verset 18 On n'entendra plus parler de violence dans ton pays ni de ravages et de ruines dans ton territoire Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour ni la lune qui t'éclairera de sa lueur Mais l'éternel sera ta lumière à toujours ton Dieu sera ta gloire Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se couchera plus car l'éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple et posséderont toujours le pays C'est le rejeton que j'ai planté lors de mes mains pour servir à ma gloire Le plus petit deviendra un millier Comme nous nous levons pour faire ce que le Seigneur nous appelle à faire et nous dit que nous serons plus petits Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante Moi l'éternel je raterai ces choses en leur temps Le Seigneur va les rater en son temps C'est pourquoi le Seigneur dit Lève-toi et brille car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi Il dit de penser et passer notre vie pour quelque chose de remarquable Il dit que nous devons vivre avec la vision céleste avec une poursuite guidée par Dieu Cela doit être la main que nous devons accomplir nos vies et nous aurons une vie bien passée parce qu'elle sera récompensée dans l'éternité Dieu nous a parlé aujourd'hui était 1. Vie avec passion Vie avec passion 2. Dépense et sois dépensé Ne retiens rien Ne t'assois pas Dépense et sois dépensé 3. Lève-toi et secoue les perdus 4. cherche les captifs les hommes les femmes les veuves les épouses les garçons les filles les fils et les filles cherche les captifs 5. cherche à sacrifier pour les âmes sacrifie pour les âmes dépense ton énergie 6. Prêche l'évangile 7. évangélise les perdus 8. sauve les perdus 9. Travail pour l'éternité C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire Et comme nous venons à ce point aujourd'hui nous avons entendu la parole du Seigneur Lève-toi et poursuit Nous allons poursuivre et nous allons faire ce que Dieu nous a commandé de faire Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière Et donne ta vie une fois encore pour vivre avec passion Dépense et sois dépensé Lève-toi et secoue les périssants Cherche les captifs Sacrifie pour les âmes Quand tu sacrifies tu dois sentir la douleur de ce que tu fais Ce n'est pas seulement que tu le fais comme si c'était très facile Même quand c'est difficile Sacrifie pour les âmes Prêche l'évangile Prêche l'évangile Évangélise les perdus Sauve les perdus Prends la décision Mène une vie objective Et travaille pour l'éternité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada